On ne change pas une équipe qui gagne. Bienvenue sur Vision ITX. Alors quand c'est gratos, il faut en profiter. Je peux vous dire que cette astuce iPhone Android, c'est carrément de la balle. Vous allez pouvoir faire des choses que jamais vous n'aviez pensé de pouvoir faire. Et oui les amis, est-ce que vous allez mettre au panier Siri ? Est-ce que vous allez mettre au panier Google Assistant ? Grâce à ChatGPT 3.5, la version qui est entièrement gratuite bien sûr, on va pouvoir directement télécharger, installer, paramétrer et tout ça gratuitement et dégager Siri, dégager Google Assistant, dégager Alexa et pouvoir bénéficier du retour vocal. Tout ça gratuitement. Alors pourquoi aujourd'hui rester sur la version ChatGPT 4 à 22,90€ Dites-moi en commentaire si vous êtes un abonné ChatGPT 4.0. Ce sont donc les personnes qui ont tout simplement les possibilités de créer par exemple des vignettes, des images avec Dalleux. Mais si vous n'avez pas besoin de créer des images, de créer des JPTs comme on l'appelle, puisque lors de la dernière Dev Day de OpenEye, il nous avait montré la possibilité en fait tout simplement de pouvoir créer son propre chatbot. Alors dites-moi ce que vous en pensez et je vais vous montrer maintenant l'astuce comment installer gratuitement, comment mettre en place gratuitement ChatGPT 3.5 en mode vocal. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que ce mode va pouvoir tout simplement vous donner la possibilité de gérer pour certaines personnes en situation de handicap, telles que les personnes malvoyantes ou les personnes aveugles ou d'autres handicaps qui ont des soucis avec par exemple les membres supérieurs, vont pouvoir utiliser la puissance de ChatGPT 3.5. Allez, je vous montre tout de suite comment on fait. C'est parti ! La bonne nouvelle, c'est que c'est compatible Android, c'est compatible iOS. Pour une fois que les deux systèmes ont égalité, on en profite. Souvenez-vous, souvenez-vous, je vous avais fait un raccourci iOS pour activer cette fonctionnalité. Il fallait être obligatoirement un abonné de ChatGPT. Maintenant, cette solution existe. Mais attention, il faudra pour utiliser cette fonctionnalité avoir minimum un iPhone 8 et être sous iOS 16.1. Je vous montre comment l'installer, comment le mettre en place. Surtout, dites-moi en commentaire si vous l'utilisez déjà actuellement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces sur Android ou sur iOS. Je vous montre comment utiliser cette fonction. On parlera bien sûr de BARD dans quelques jours. C'est parti ! A droite, on a donc l'iPhone. Et à gauche, on a donc le Galaxy S23. Donc, vous voyez que c'est compatible avec les deux plateformes. Bien entendu, je vous mettrai les deux liens sur les deux plateformes, sur le Play Store et sur l'App Store. Si vous désirez avoir les bons liens, vous les retrouverez en section description. Ça va être tout simple. Tout simplement, lorsque vous aurez téléchargé et lorsque vous aurez créé votre compte ChatGPT 3.5, on parle bien de la version gratuite, vous allez pouvoir bénéficier du système vocal directement de ChatGPT. Et ça change tout et tout ça gratuitement. Franchement, merci à OpenEye d'avoir permis cette fonctionnalité et tout ça gratuit. Alors, est-ce qu'on va mettre notre Siri ? Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre Siri à la poubelle ? Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre Google Assistant à l'extérieur de votre smartphone ? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Alors, une fois que vous avez été sur la bonne page, on va ouvrir. Ouvrir bouton. Ouvrir. CGPT. Malieu. Lorsque vous allez ouvrir, vous allez arriver sur la version, si vous n'êtes pas un abonné ChatGPT 4.0, sur la version complètement classique. On va se positionner sur la version 3.5. C'est parti. Tout en haut, vous avez donc... ChatGPT 4.0. ChatGPT 4.0. Alors, en fait, on a un menu déroulant. On clique dessus. On a donc GPT 4.0. Ou GPT 3.5. Ce qu'on va choisir tout de suite. Attention, choisissez bien 3.5. Donc, voilà. Ici, on a donc ChatGPT 3.5. Maintenant, on va aller dans le SETTING. Parce que vous pouvez choisir la voix. Parce que oui, vous allez pouvoir choisir la voix. Attention, au niveau donc des voix, elle parle en anglais. Lorsque vous faites le choix de la langue, elle va parler en anglais. Mais en fait, elle vous parlera par la suite en français. Donc, on va partir tout de suite sur le côté gauche de ce bouton. Et on va aller sur MENU. Alors, on va aller sur MENU. On l'écoute. On valide. Ici, vous allez avoir ce genre de fenêtre. Donc, vous allez aller tout en bas sur votre compte. Et vous allez entendre votre nom, votre prénom, ou en tout cas, l'adresse sur laquelle vous vous êtes connecté. Christophe Taker. Alors, on rentre dedans. Une fois que vous allez être rentré sur le nom utilisateur, vous allez descendre sur la page jusqu'à entendre Speech. Et c'est là où ça devient intéressant. On descend encore une fois. Voice. Speech. On va rentrer sur ce bouton. Alors, on va rentrer dans Voice Breeze. Ici, vous allez arriver sur ce genre de fenêtre. Et là, vous allez pouvoir, tout en bas, aller choisir 5 voix. Je vous préviens, attention, elles vont parler anglais lorsque vous faites le choix. Mais elles parleront français lorsque vous utiliserez le vocal dans JGPT 3.5 sur votre iPhone ou sur Android. Voici la première voix. Voici la deuxième voix. Voici la troisième voix. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez tout en bas, tout en bas. Confirme. Lorsque vous avez confirmé, vous arrivez sur la fenêtre précédente. Et pensez bien à aller complètement en haut à droite sur Close pour fermer cette fenêtre et revenir sur la fenêtre principale de JGPT 3.5. Alors, attention à ne pas confondre JGPT 3.5, JGPT 4 avec Siri ou Google Assistant. Ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas sur un assistant vocal comme Siri, comme Google Assistant. On est sur une intelligence artificielle, capable de réagir à ce que vous dites, capable d'avoir une conversation avec vous. C'est ça la puissance de la chose. C'est de pouvoir converser, de pouvoir réfléchir à ce que vous dites et d'aller rechercher des renseignements, de vous faire des mails, de vous analyser des courriers, etc. Donc, une fois que vous avez fait tout ceci, on va aller complètement en bas à droite. On va aller sur ce bouton Switch to Voice Mode. Une fois qu'on va cliquer sur ce bouton, vous allez sentir dans votre main la chose vivre. Car on peut appeler vraiment ça une chose qui est vraiment impressionnante, surprenante et qui ferait même presque peur. Attention, si vous êtes sur une version iOS 17, il se peut que lorsque vous posez des questions, pensez bien à remonter le son, parce qu'il y a une baisse de son qui se fait automatiquement parfois. Donc, ça peut arriver que le son se baisse automatiquement. Donc, pensez bien à mettre votre son de nouveau à fond. On lance, écoutez ce qui se passe. Salut, comment ça va ? Une fois la question posée, il n'y a plus rien à toucher. La chose reste vivante, même écran fermé. Salut encore, je vais toujours bien. Comment puis-je vous assister aujourd'hui ? J'avais un petit coup de blouse. En fait, tu sais que j'ai perdu la vue, j'avais 27 ans. Et je me posais la question de savoir si Internet était accessible. Je suis vraiment désolé d'apprendre que vous avez perdu la vue. Oui, Internet est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il existe des technologies d'assistance et des logiciels de lecture d'écran qui rendent la navigation sur Internet possible. Vous pouvez utiliser des lecteurs d'écran, tels que JAWS, NVIDIA ou VoiceOver, selon votre système d'exploitation, pour accéder à des sites web, lire des e-mails et bien plus encore. Si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'aide pour utiliser Internet, n'hésitez pas à demander. Super. Est-ce que tu savais qu'actuellement, nous avions la semaine pour l'handicap, le travail handicapé ? Oui, je suis au courant qu'il existe la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule chaque année en novembre. C'est une initiative visant à sensibiliser à l'importance de l'inclusion des travailleurs handicapés sur le lieu de travail. C'est une période importante pour sensibiliser à cette question et encourager l'inclusion au travail. Voilà donc. Et si vous appuyez sur le bouton d'en bas, vous allez retrouver l'intégralité de la discussion que vous avez eue avec votre chat JPT 3.5. Donc, cette version entièrement gratuite est capable de remplacer maintenant Siri, Google Assistant. Apple a vraiment intérêt à réagir très rapidement car Siri est vraiment à la ramasse. Quoi qu'on en dise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Siri, ce que vous pensez de cette démo de chat JPT qui est maintenant compatible avec le vocal. Il va pouvoir vous parler comme si c'était un être humain. Vraiment, je trouve ça hallucinant de pouvoir parler comme ça à un robot. Que conseillerais-tu à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo sur la chaîne Vision High Tech ? Est-ce que tu pourrais leur conseiller de s'abonner ? Bien sûr, si vous avez regardé une vidéo sur la chaîne Vision High Tech et que vous avez trouvé le contenu informatif et utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous serez informé des nouvelles vidéos publiées et vous pourrez continuer à bénéficier de contenus de qualité sur la technologie accessible pour les personnes aveugles ou malvoyantes. C'est un excellent moyen de rester à jour et de découvrir de nouvelles ressources pour faciliter votre vie quotidienne. Eh bien, merci Chachipiti, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, écoutez-le et puis on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous !